Salut les investisseurs, c'est Devenir Rentier, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'investissement en bourse. C'est donc une formation gratuite sur les ETF. Pour préparer cette vidéo, j'ai passé énormément de temps et pour être totalement transparent avec vous, j'ai mis 24 heures au total. Donc j'aimerais vraiment que vous partagiez un maximum cette vidéo autour de vous et que vous me laissez un maximum de pouces vers le haut les amis. Pour être bien mieux référencé sur YouTube car j'essaie de vous proposer un maximum de contenu et des formations qu'on ne trouve nulle part sur YouTube. Vous ne verrez jamais une vidéo aussi longue, aussi complète gratuitement sur YouTube. J'ai détaillé mon plan dans la description au cas où vous voudriez revenir sur un point. Je vous donne tout ce que j'ai alors faites moi plaisir et cassez moi ce bouton j'aime les amis. Pour moi les ETF c'est vraiment la révolution pour le patrimoine financier de tous les investisseurs et tous les épargnants. Ils sont simples et accessibles mais il reste préférable de connaître leur fonctionnement. C'est pourquoi je te propose cette vidéo pour que tu arrêtes de dépenser des centaines voire des milliers d'euros à te former. Moi je te demande juste en échange du temps que j'ai passé à faire cette vidéo de t'abonner et me laisser un commentaire et ça serait superbe. Donc qu'allons nous voir dans cette vidéo ? On verra pour commencer ce qu'est un ETF, l'histoire des ETF, pourquoi il faut investir sur les ETF, les différents types d'ETF possibles. On verra également les différents modes de réplication de l'ETF qu'il soit physique ou synthétique. On verra également la différence entre un ETF distribuant et un ETF capitalisant. La différence d'un ETF en gestion active et passive, qu'est-ce qu'un ETF hedger, les risques liés aux ETF, l'importance des frais de gestion en bourse. Dans cette vidéo on verra également qu'est-ce que l'actif sous gestion ou l'encours. Et on finira la vidéo par comment choisir un ETF en 9 étapes et le portefeuille d'ETF que je me suis constitué. Donc restez jusqu'à la fin pour avoir accès à toutes ces réponses car aujourd'hui je vous propose du très très lourd sur les ETF et gratuitement. Qu'est-ce qu'un ETF ? A quoi bon aller plus loin dans cette vidéo sur les ETF sans comprendre ce qu'est réellement un ETF ? Heureusement un ETF n'a rien à voir avec un produit financier complexe. C'est tout simplement un fonds d'investissement comme un OPCVM, SIVAC, FCP, FCPI, etc. Avec quelques particularités. C'est un fonds d'investissement. Lorsque vous investissez dans un fonds et donc dans un ETF, vous investissez dans la totalité des titres que le fonds possède. Des actions, des obligations, etc. La particularité d'un ETF se devine au nom qu'il porte. Pour les anglophones, ETF égale Exchange Trade Fund. En français cela donne fonds cotés en bourse. Voilà la particularité des ETF. Vous pouvez acheter et revendre vos parts de la même manière que vous achetez et vendez une action. Pour investir dans un fonds traditionnel, vous achetez des parts du fonds dont la valeur est calculée une fois par jour. Alors que pour investir dans un ETF, vous achetez des actions du fonds dont le prix est calculé en temps réel. Vous n'avez qu'à envoyer tout simplement un ordre d'achat chez un courtier en ligne disponible en France. Ça c'est pour leur particularité technique. Mais ce n'est pas tout. Les ETF c'est aussi la révolution de la gestion indicielle. Les ETF indicielles représentent une grande majorité des ETF disponibles sur le marché. Un ETF indiciel a pour objectif de répliquer un indice boursier. Par exemple un ETF CAC 40 va suivre l'évolution du prix du CAC 40. Un ETF S&P 500 va suivre l'évolution du prix de l'indice S&P 500. A la différence des fonds traditionnels, ils ne cherchent pas à réaliser une sélection d'actions ou d'obligations en estimant que celles-ci dégageront une meilleure performance que les autres. Les ETF indicielles ont un simple objectif, répliquer un indice boursier. C'est pourquoi on appelle un ETF indiciel un tracker, de verbe anglais to track égale suivre. Maintenant que vous connaissez un petit peu plus ce qu'est un ETF, on va passer à l'histoire des ETF. L'idée de la gestion indicielle ne date pas d'hier. Les premières tentatives de création de ce qui ressemble plus à un tracker fut l'index participation share sur le S&P 500 en 1989. Puis le TIPS 35 à Toronto, Canada en 1990. C'est en 1993 que le véritable premier ETF fut créé. Il est aujourd'hui encore l'un des ETF les plus utilisés par les investisseurs. Le S&P 500 ETF appelé aussi SPYDER. D'année en année, les ETF ont gagné en popularité. D'abord auprès des investisseurs institutionnels, puis plus récemment auprès du grand public. Il rencontre un véritable succès depuis quelques années maintenant. Fin 2019, les actifs sous gestion des ETF dans le monde ont dépassé les 7000 milliards de dollars. Soit 14 fois plus qu'en 2005, ce qui représentait à peine 500 milliards. Donc quel avantage investir avec les ETF ? Bien que l'objectif de chaque investisseur et gestionnaire de portefeuille consiste à battre le marché, la réalité démontre qu'ils ne peuvent réaliser des gains exceptionnels de manière constante. Les économistes et les professionnels de l'investissement reconnaissent la vaine nécessité de tel effort et recommandent l'achat et la détention de fonds indiciels. Comme le souligne Warren Buffett, la plupart des investisseurs institutionnels et individuels estiment que la meilleure façon de détenir des actions en bourse consiste à opter pour un fonds indiciel dont les frais sont minimes. Ceux qui suivent cette approche sont sûrs de battre le résultat net délivré par la grande majorité des professionnels de l'investissement. Ensuite on a aussi Charles Ellis, auteur de Whining, The Lothar Game, qui partage cet avis et écrit « Les données à long terme révèlent à maintes reprises que les investisseurs gagneraient à passer d'un fonds actif recherchant la performance à des fonds indiciels à faible coût. » On a également Burton Milkey, économiste et directeur du groupe Vanguard depuis 28 ans, qui a parfaitement décrit la désillusion de vouloir battre le marché. Il a écrit dans son livre « A Random Walk, Dawn Wall Street » qu'un singe aux yeux bandés qui lance des fléchettes sur la page financière d'un journal pourrait choisir un portefeuille qui ferait aussi bien l'affaire qu'un portefeuille soigneusement sélectionné par des experts. Donc à en juger par le flux de dollars dans les ETF, il est évident que de nombreux investisseurs suivent la philosophie « Si vous ne pouvez pas les battre, rejoignez-les. » Et pour être tout à fait honnête avec vous, c'est également ma stratégie d'investir dans les ETF. Et c'est pourquoi cette vidéo vient d'être tournée. Les ETF sont accessibles pour les petits et les grands patrimoines. Les avantages d'investir avec les ETF sont multiples. Tout d'abord, ils rendent le placement financier plus accessible. Lorsqu'on commence en bourse, il offre une excellente opportunité. En effet, investir en gestion indicielle vous sera bien plus aisé que d'investir dans des sélections d'actions que vous devrez analyser une par une. Cela demande moins de compétences. Ils permettent de mettre en place diverses stratégies visant à augmenter les gains, réduire la volatilité ou le risque. Les ETF sont accessibles. La gestion indicielle avec les ETF est plus facile à appréhender. Monter en compétences dans ce domaine n'est pas sorcier. Avec les ETF, vous avez l'opportunité de gérer vous-même votre patrimoine financier dans son ensemble. Vous pouvez vous constituer un portefeuille d'ETF équilibré et diversifié, seul et avec quelques centaines d'euros. En investissant sur ETF, vous ouvrez le champ des possibles. Il existe une multitude de modèles d'allocations à répliquer ou de stratégies d'allocations de portefeuille plus complexes. A la différence de confier son épargne à un tiers, choisir une gestion de portefeuille sur ETF vous donne accès à toutes les stratégies disponibles sans vous enfermer dans les habitudes et la stratégie unique d'un gestionnaire tiers. Vous pouvez très bien passer d'une stratégie passive et défensive à une méthode plus avancée et plus agressive. Par exemple, après un krach boursier ou en lien avec vos objectifs de vie. Faut-il investir dans les ETF ou en stockpicking ? Le stockpicking, c'est la manière la plus répandue d'investir en actions. Cela consiste à réaliser une sélection d'actions individuelles, analyser une entreprise, son économie et ses résultats financiers pour décider d'y investir. Investir sur les ETF vous affranchit de toutes les compétences nécessaires à la sélection d'actions individuelles. Le stockpicking permet de réaliser de meilleures performances mais au prix de compétences élevées et d'un travail acharné. Les ETF sont donc à privilégier aux actions pour ceux qui souhaitaient bénéficier des opportunités des marchés financiers sans dépenser en temps et en formation. Les ETF sont plus performants. Ils le sont car la bourse l'est de manière historique et répétée malgré des crises financières et économiques. Rappelons que les marchés financiers ont traversé des guerres mondiales sans que cela n'empêche l'économie de progresser sur des horizons long terme. Étant donné que les ETF répliquent des bonnes performances, ils le sont également. Il ne reste à l'investisseur qu'à déterminer quels secteurs économiques lui offriront de meilleurs rendements à l'avenir. Les ETF lui permettent de répliquer cette performance tout à fait simplement. Grâce aux ETF, on va pouvoir se constituer un portefeuille diversifié et se soustraire d'une analyse d'entreprise. L'investissement sur actions ordinaires se gère plus difficilement. Afin de le diversifier, vous devrez gérer un nombre important de lignes et donc arbitrer régulièrement entre elles en fonction de l'évolution de prix de chacune. Et je ne parle pas du travail de recherche et d'études des états financiers, des entreprises et de leur environnement, marché et concurrence. Un portefeuille quantitatif d'actions permet de bien réduire ce travail mais n'enlève pas la nécessité d'arbiter un grand nombre de lignes. Un investisseur d'ETF peut diversifier son portefeuille en n'achetant qu'un seul et unique ETF. L'exemple le plus populaire, un ETF World, est investi sur les grandes capitalisations des pays développés. Il se compose de milliers d'actions. Seuls quelques ETF bien sélectionnés permettent d'obtenir une bonne allocation d'actifs. Donc les ETF réduisent le risque et voici trois manières de réduire le risque. En répartissant le risque entre de nombreux titres, les ETF éliminent le risque d'une défaillance individuelle d'une entreprise en vous permettant d'investir sur des centaines d'entreprises simultanément. C'est une diversification par le nombre. Ensuite, en répartissant le risque économique local, si vous investissez dans de nombreuses entreprises qui sont exposées à l'économie d'un seul pays, vous prenez le risque que l'économie de ce pays flanche et impacte toutes les entreprises que vous possédez. En investissant avec les ETF, vous pouvez répartir le risque entre différentes zones économiques, mondiales ou même sur la totalité de l'économie mondiale avec les ETF sur indice MSCI ACWI All Country World Index. C'est une diversification géographique ou sectorielle. Et ensuite, en diversifiant les classes d'actifs, La possibilité de diversifier les classes d'actifs est un avantage considérable des ETF. Investir sur ETF n'est pas uniquement investir sur actions. Vous profitez des atouts des autres classes d'actifs, comme les obligations, les matières premières, les métaux précieux et les devises. Investir en ETF, c'est gérer son patrimoine financier selon ses objectifs et besoins, bien plus que simplement investir dans un panel d'actions. Les ETF sont peu chers. L'un des piliers du succès des ETF est leur faible frais. Le plus souvent, les frais de gestion se situent entre 0,2% à 0,5%. Donc, quelles caractéristiques différencient les ETF ? La gamme d'ETF disponible aujourd'hui est très large. Avec le temps, l'offre des gérants d'ETF s'est diversifiée. Afin de mieux comprendre comment fonctionne un ETF, vous devriez connaître les caractéristiques qui les différencient. Donc, on a le gestionnaire. C'est la société de gestion responsable du fonds. Le gestionnaire s'occupe des décisions d'arbitrage au sein de l'ETF et de sa gestion dans son ensemble. Maîtrise des coûts, etc. Plusieurs sociétés de gestion existent, voici les plus connues. Donc, on a le Lixor ETF, Amundi ETF, iShare ETF, donc ça c'est BlackRock, Vanguard ETF et encore bien d'autres. Ainsi, vous trouverez couramment des ETF très semblables qui répliquent le même indice, offrent une performance similaire mais détenue par des gérants différents. Ce qui peut également les différencier est le traitement des dividendes. Les ETF détiennent des actifs sous-jacents, souvent des actions mais aussi des obligations. Or, les actions versent des dividendes, les obligations des intérêts. L'ETF les reçoit. Étant actionnaire de l'ETF, une partie vous revient. Investir avec les ETF offre de nombreux atouts, mais ceux-ci doivent être optimisés. Le choix entre un ETF distribuant ou capitalisant, les dividendes, est probablement l'étape la plus cruciale de cette démarche d'optimisation. Les ETF offrent deux possibilités. Donc, les ETF capitalisants, lorsqu'un ETF capitalisant reçoit les dividendes, il les réinvestit en achetant des actifs supplémentaires dans le respect de l'objectif du fonds. Et on a également l'ETF distribuant. Et donc là, lorsqu'un ETF distribuant reçoit les dividendes, il les met de côté. Ces dividendes sont ensuite versés aux investisseurs du fonds, donc vous. Ils peuvent être versés selon plusieurs rythmes de distribution. Donc, mensuel, trimestriel, annuel. Et il faut savoir qu'une distribution de dividendes mensuel reste rare pour les ETF européens. Souvent, vous trouverez les deux versions d'un même ETF. L'un capitalisant le dividende, l'autre le distribuant. Choisir entre un ETF distribuant ou capitalisant dépend de vos objectifs. Il faut donc savoir que le rendement brut avant impôt est identique. Le rendement brut total d'un ETF ne varie pas selon sa méthode de traitement des dividendes. C'est l'écart de valeur liquidatif des ETF qui va varier au fil du temps. En d'autres termes, la valeur de cotation de l'ETF capitalisant augmentera légèrement plus que celle de l'ETF distribuant. Pour cause, le premier réinvestit les dividendes dans l'achat d'actifs au sein du fond. Mais si vous calculez le retour total en tenant compte des dividendes versés par l'ETF distribuant, la performance sera identique. Il va donc falloir prendre en compte la fiscalité et les frais. Nous avons vu que les performances brutes entre ces deux méthodes de traitement des dividendes se suivent. La différence se situera dans l'utilisation de ces ETF et de votre objectif. Selon la manière dont vous allez gérer vos investissements, la performance nette va varier entre un ETF capitalisant et un ETF distribuant. La fiscalité et les frais de transaction entrent en jeu. Quel est l'impact de la fiscalité sur les dividendes ? En France, la fiscalité des revenus financiers atteint les 30%. Dans le cadre d'une enveloppe fiscalisée comme le compte-titre ordinaire, tous les revenus financiers touchés au cours d'une année sont imposés. En conséquence, il est préférable d'éviter de vendre vos actifs en plus-value tant que cela n'est pas nécessaire. Or, les dividendes versés sont des revenus touchés. Ils sont imposés dans les revenus de l'année fiscale concernée. L'impôt va grignoter année après année 30% de vos dividendes et ainsi atténuer l'effet des intérêts composés. Par exemple, si vous investissez sur un compte-titre ordinaire 1000€ sur un ETF distribuant 4% de dividendes, sa performance annualisée hors dividendes tourne à 10%. Vous aurez donc à l'issue des 10 ans 3334€ avec l'ETF distribuant contre 3707€ avec l'ETF capitalisant. Ce qui fait donc pour le distribuant un rendement annualisé de 12,8% et le rendement annualisé de l'ETF capitalisant de 14%. Donc voici le rendement. Vous observez année après année le frottement fiscal qui atténue la performance globale de l'investissement. Donc maintenant l'impact des coûts de transaction. Souvent lorsqu'on s'intéresse aux dividendes, c'est pour se créer une rente, un complément de revenu. Dans cet objectif, vous devrez également tenir compte de l'impact des frais d'ordre. Le versement des dividendes présente l'avantage de générer du cash que vous pouvez retirer sans avoir à effectuer une transaction. Vous n'avez pas besoin d'envoyer un ordre de bourse qui va générer des coûts variables selon votre courture en bourse. Par exemple, moi avec Trading212, je n'aurai pas de coût pour un ordre passé. Un ETF distribuant vous permet de retirer du cash sans frais. Avec un ETF capitalisant, vous devrez vendre une partie des titres détenus sur votre compte pour générer du cash. Ensuite, vous pourrez le retirer. Qu'il soit capitalisant ou distribuant, nous n'avons observé aucun impact de la méthode de traitement des dividendes sur le ratio de dépenses, donc les frais de gestion de l'ETF. Pourquoi choisir un ETF distribuant le dividende ? Dans le cadre d'une stratégie de rente au sein d'une enveloppe défiscalisée, l'investisseur n'a pas besoin de vendre ou d'arbitrer son portefeuille pour sortir du cash. C'est la combinaison enveloppe fiscale et objectif optimale car elle ne déclenche aucun frais supplémentaire. Dans les autres cas de figure, un ETF distribuant ne présentera pas d'avantages. Dans le cadre d'une stratégie de rente au sein d'un compte-titre ordinaire, précédemment nous avons vu qu'à long terme un ETF distribuant le dividende présente des défauts sur un compte-titre, l'effet des intérêts composés est atténué. Néanmoins, si votre stratégie est rentière, vous ne réinvestissez pas vos dividendes, la différence de rendement s'atténue puisque les dividendes versés n'ont pas vocation à être capitalisés. Ils soutiennent votre budget de vie. Vous pouvez envisager une stratégie de rente sur compte-titre. En effet, même si la fiscalité ponctionne vos dividendes de 30%, vous bénéficiez de la flexibilité du compte-titre pour mettre en place un portefeuille potentiellement plus diversifié, performant et résistant. N'importe quel investisseur vous dira que la flexibilité du compte-titre présente aussi de nombreux avantages. Donc quel ETF distribuant le dividende ? Certains ETF sont plus adaptés aux stratégies de rente car ciblés sur des secteurs ou des actions à dividende. Par exemple, certains ETF sur actions se focalisent sur des actions à dividende, comme les aristocrates du dividende et des ETF sur les hauts dividendes, tandis que d'autres proposent une exposition à l'immobilier papier. Donc pourquoi choisir un ETF capitalisant le dividende pour une stratégie de capitalisation ? Êtes-vous surpris ? Un ETF capitalisant pour une stratégie de capitalisation, personne ne l'a vu venir. Les ETF capitalisants, c'est un peu le choix par défaut, celui qui répond bien à tous les cas de figure, sauf un, une stratégie de rente sur un compte-titre. C'est la pire combinaison à réaliser car vous déclenchez tous les frais possibles pour réduire votre performance nette. Fiscalité et frais de transaction. Comme je vous l'ai dit, sauf si vous êtes sur un courtier qui ne pratique pas de frais de transaction, comme Trading212. Pour une stratégie de rente, un ETF distribuant sur une enveloppe défiscalisée est optimale. Et pour une stratégie de capitalisation, un ETF capitalisant est optimal sur un compte-titre ou sur un PEA. La méthode de réplication de l'indice, donc comprendre les méthodes de réplication des ETF, c'est aussi comprendre ce qu'est un ETF. Si vous connaissez et comprenez l'intégralité de ce qui va suivre, vous aurez la sensation d'être un bien meilleur investisseur sur Tracker. Avec le succès des ETF, la demande est devenue de plus en plus précise et a poussé les sociétés de gestion à créer des ETF plus complexes. Rassurez-vous, en réalité, c'est plutôt simple. Le gérant du fonds a plusieurs méthodes disponibles pour répliquer l'indice suivi. La simplicité est le secret de la réussite. Beaucoup l'ont appris à l'école pour obtenir un résultat identique. Le plus simple est de le copier. C'est bien ce que font les ETF physiques. On retrouve parmi eux deux méthodes de réplication physique. La réplication totale. Ils reproduisent la performance de leur indice en détenant exactement les mêmes titres que ceux qui composent l'indice. Ceux-ci sont détenus dans les mêmes proportions. Ensuite, la réplication partielle. Parfois l'indice que tente de reproduire l'ETF présente certaines difficultés. Lorsqu'on veut reproduire un indice comme le CAC 40, on achète les 40 plus grandes capitalisations boursières françaises. Puis on arbitre quotidiennement pour coller à l'indice. On veut garder les mêmes actions dans les mêmes proportions au fil du temps. C'est relativement facile. Les ennuis commencent lorsque l'on souhaite suivre un indice plus exotique. Un indice composé de petites ou micro capitalisations des pays émergents qui va poser des problèmes de liquidité sur certaines actions. En effet, certaines actions de cet indice sont peu liquides, donc difficiles à acheter ou vendre. Suivre un tel indice en réplication physique totale sera coûteux pour le fonds à cause des frais induites pour la négociation de ces actions, ce qui s'appelle le frais de spread. C'est pourquoi certains ETF choisissent une réplication partielle. Elle consiste en l'échantillonnage de l'indice. L'ETF ne détient que les actions les plus représentatives, celles qui ont la plus grande part dans la performance de l'indice. Pensez à un institut de sondage qui tente de reproduire l'opinion de tous les français, avec un échantillon représentatif en mieux. En effet, même en réplication partielle, le fonds détient une très grande partie des entreprises qui composent l'indice. Seules les actions les plus pénalisantes en ce qui concerne les frais sont oubliées. Outre ces cas de figure, on retrouve aussi des ETF qui utilisent une réplication partielle dite optimisée. Concrètement, c'est du pareil au même. La différence se situe surtout dans les causes et objectifs de ce choix, pour réduire les coûts de tracking d'un indice composé d'un grand nombre d'actions, mais qui ne présente pas de problème de liquidité. Un gérant d'ETF peut faire le choix d'une réplication partielle optimisée. La deuxième possibilité est la réplication synthétique. Pour les européens, la réplication synthétique est une sorte de réplication physique partielle. Qu'est-ce qui les différencie ? C'est la manière de coller fidèlement à l'indice. Pour cela, nous allons devoir aborder un produit financier dérivé dont le nom en fait trembler beaucoup, les swaps. Qu'est-ce qu'un swap ? Un swap, c'est un contrat entre deux entités. La première qui souhaite se protéger, et la seconde qui vend sa protection, la contrepartie du swap. On retrouve des swaps dans plusieurs domaines. Les plus connus publiquement sont les CDS, crédit, défaut, swap, impliqués dans la crise financière de 2008 qui a fait plonger les marchés financiers. Un swap peut garantir tout et n'importe quoi, du moment que vous trouvez une contrepartie et que les conditions du contrat vous conviennent. Le swap est un échange de flux financier, régi par contrat et lié à l'évolution d'un indicateur financier ou économique. Par exemple, une entité A paye un crédit à taux variable. Elle souhaite se protéger d'une augmentation des taux au-delà d'une certaine valeur. Alors elle va passer un contrat swap avec une autre entité, une banque par exemple. L'accord serait le suivant. Le taux variable du crédit de A est de 3%. Elle serait en difficulté si ce taux dépasse les 6%. Elle passe donc un contrat swap sur taux d'intérêt avec une banque B. L'indicateur financier lié est donc le taux d'intérêt. Il est fixé par contrat à 6%. C'est l'écart entre le taux réel et celui fixé par le contrat swap qui définit qui paye qui. Tant que le taux d'intérêt du prêt de A est inférieur à 6%, A paye la différence à B. Si le taux d'intérêt du prêt de A devient supérieur à 6%, B paye la différence à A. Ce que vous devez retenir, c'est qu'un swap vous permet de faire courir un risque à une contrepartie plutôt qu'à vous-même. Comment fonctionne un ETF à réplication synthétique ? Vous l'avez probablement compris, les ETF synthétiques utilisent des swaps pour suivre leur indice référence. Les contreparties sont souvent les maisons-mères des ETF. Dans leur composition, les ETF détiennent une part de collatéral. C'est un pool d'action qui sert de garantie pour la contrepartie du swap. Il peut être composé de titres divers. Par exemple, un ETF synthétique qui réplique un indice européen peut très bien détenir des actions américaines dans son collatéral. L'objectif est d'avoir un collatéral peu coûteux et dont le rendement sera au plus proche de l'indice. Et les ETF détiennent également une part de swap. Lorsque le collatéral de l'ETF sous-performe son indice de référence, la contrepartie paye la différence. Lorsque le collatéral dégage une performance supérieure, c'est l'ETF qui paye la différence. Les ETF synthétiques utilisent donc des swaps de performance. Ceux-ci permettent de compenser les écarts entre la performance du collatéral de l'ETF et celle de l'indice dont il veut reproduire la performance. La réplication synthétique en Europe avec la norme UCIT qui sont des directives sur les OPCVM. En matière de régulation financière, l'Europe a mis en place des normes destinées à protéger les investisseurs. Dans le cas de la régulation des ETF, la norme UCIT ne laisse pas les gérants d'ETF faire tout et n'importe quoi. En effet, la part du swap dans l'actif de l'ETF ne peut pas dépasser les 10% de l'actif total du fond. En conséquence, et à l'opposé des idées reçues, les ETF synthétiques détiennent une très grande part d'actifs tangibles. Ils sont très proches des ETF physiques. Comment choisir entre un ETF physique et un ETF synthétique ? Au bout du compte, tout ce qu'on apprend jusqu'ici ne sert qu'à une chose, guider nos choix et nos sélections d'ETF. Ceci afin de profiter des opportunités offertes par ce type d'investissement. Quelle méthode de réplication des ETF est la plus risquée ? Les risques liés à la réplication physique. Détenir des actifs est en soi sans risque à partir du moment où l'on est censé simplement rendre la performance de ces mêmes actifs soustrait des frais de gestion. Beaucoup d'ETF cherchent justement à réduire ces frais de gestion afin d'être plus compétitifs. Pour cela, une grande majorité d'entre eux vont pratiquer des activités de prêt de titre. Prêter un titre que l'on détient, c'est un peu comme le louer. À quoi cela sert-il ? La contrepartie qui emprunte les titres peut les vendre à découvert sans les détenir. Lorsqu'on vend à découvert un titre, on s'engage à le racheter plus tard. Les sociétés de gestion d'ETF prêtent donc leur titre à des institutions financières qui vont pouvoir spéculer sur ce titre en le vendant sur les marchés financiers. En contrepartie, ils payent des intérêts à la société de gestion d'ETF. Le risque pour l'ETF est que la contrepartie fasse défaut, faillite, liquidation, etc. et ne soit plus en mesure de rembourser l'actif emprunté. En pratique, ces risques sont maîtrisés. L'activité est transparente et les informations sont publiques sur le site de l'ETF. En multipliant les contreparties impliquées, en limitant la part prêtée et en demandant des garanties, donc une assurance, les ETF limitent grandement le risque. En effet, les garanties sont souvent supérieures au montant prêté. La part des actifs prêtés est en général inférieure à 15% de l'actif sous gestion. Le risque est réparti entre plusieurs contreparties. Et quels sont les risques liés à la réplication synthétique ? Le risque des ETF synthétiques est également un risque de contrepartie, celui du swap. Un défaut de paiement de la contrepartie et c'est la valeur de ce dernier qui est perdu pour l'ETF. La perte impacte l'actif total de l'ETF d'un montant égal à celui du swap au moment du défaut de paiement. Ça, c'est pour la théorie. Nous avons vu précédemment que les ETF U-SIT sont limités à un swap maximum de 10% de l'actif total du fonds. Donc la perte maximale en cas de faillite de la contrepartie est de 10%. En pratique, le swap n'atteint jamais les 10%. Il est géré de manière quotidienne. Les flux de cash du contrat swap sont réglés tous les jours afin de limiter la valeur de celui-ci. En général, les fonds essaient de maintenir un swap négatif. C'est le fonds qui doit de l'argent à la contrepartie. Les ETF sont encore très transparents à ce sujet. La valeur du swap est une donnée publiée sur la page de l'ETF. Donc pourquoi choisir un ETF à réplication physique ? Parce qu'ils sont plus simples. La raison principale de se diriger plutôt vers un ETF physique est qu'ils sont bien plus simples à comprendre. Parce que vous savez dans quoi vous investissez. C'est également une raison très légitime. Les investisseurs souhaitent aussi que leur investissement soit utile à des entreprises. Lorsqu'on voit l'investissement comme un levier de performance économique globale et socialement plus juste, on préfère investir dans des actions, des secteurs économiques que l'on choisit. Avec un ETF synthétique, vous retrouvez la performance recherchée, mais vous n'investissez pas nécessairement dans le secteur concerné. Pourquoi choisir un ETF à réplication synthétique ? Il est plus précis dans son suivi de l'indice. Grâce à leur construction financière, les ETF synthétiques profitent d'un tracking error faible. Cela veut dire qu'ils vous rendent une performance très proche de l'indice suivi. Donc pourquoi ? Parce que la contrepartie assure cette proximité de suivi. C'est particulièrement efficace lorsque l'on cherche à suivre un indice peu liquide. Dans ces cas-là, l'ETF synthétique sera un choix pertinent car un ETF physique aura bien du mal à suivre l'indice sans faire bondir son ratio de dépense. Il est également avantageux de diversifier pour le PEA. Le PEA est une enveloppe défiscalisée destinée à motiver les épargnants français à investir leur épargne dans l'économie européenne. On ne peut donc y loger que des actions d'entreprises dont le siège social est en Europe ou des ETF européens dont l'actif sous gestion est investi en majorité en Europe. On se retrouve donc avec un portefeuille surexposé à l'économie européenne et ne pouvant pas profiter de la croissance dans d'autres régions du monde comme les pays émergents. Ça, c'était avant les ETF synthétiques. Un ETF synthétique peut très bien avoir son siège en Europe et être aux normes USIT, avoir un pool d'action européenne et contracter un swap sur l'indice américain S&P 500. Ces ETF qui suivent l'indice phare des 500 plus grandes capitalisations américaines seraient donc éligibles au PEA. Les ETF synthétiques représentent donc une formidable opportunité de se constituer un portefeuille d'actions diversifié et international et de le loger dans l'enveloppe défiscalisée du PEA. Vous pouvez même trouver un ETF d'obligation d'État européen éligible au PEA. Les ETF alternatifs. Il existe une grande variété d'ETF. La majorité sont des trackers, mais pas tous. Pour rappel, un tracker est un ETF qui suit un indice. Les ETF alternatifs sont plus spéculatifs, donc je ne vais pas rentrer dans les détails car je m'adresse essentiellement à des investisseurs long terme. Mais il existe également des ETF à effet de levier, les ETF inverses et les ETF en gestion active. On va seulement détailler ce dernier, les ETF en gestion active, car les deux autres sont basés sur la spéculation. Les ETF à gestion active partagent des caractéristiques similaires et sont structurés de la même manière que les ETF traditionnels à gestion passive. Nous sommes face à un hybride entre les ETF à gestion passive et les fonds communs de placement à gestion active. Ils sont structurés comme les premiers, mais se livrent à une gestion active comme les seconds. Dans la majorité des cas, on investit avec les ETF dans le cadre de gestion indicielle. Mais parfois, il peut être utile d'intégrer certains ETF en gestion active. La gestion passive est conçue pour imiter un indice d'action, d'obligation ou un mélange de catégories d'actifs. Son objectif unique consiste à rendre un rendement au plus proche possible de son indice de référence. Pour cela, les fonds passifs utilisent différentes méthodes de réplication de l'indice. Constituer un portefeuille identique à celui de l'indice suivi représente la manière la plus évidente d'en reproduire sa performance. Pour la gestion active, la gestion active vise à rendre une performance supérieure à celle de l'indice visé. Pour ce faire, le gérant décide d'arbitrage et s'autorise à s'écarter de l'indice de quelque manière que ce soit dans l'objectif d'améliorer la performance du fonds, ajuster du risque. En effet, battre en performance un indice d'obligation d'état de court terme en investissant sur des actions est à la portée de tous. Mais la performance gagnée se paye au prix d'un risque accru. En gestion active, le gérant cherche à réaliser une sélection d'actions plus performantes que leur univers, mais aussi de les négocier à des moments plus opportuns. Les ETF à gestion passive, quels avantages et inconvénients ? Donc les avantages, nous aurons la simplicité, c'est la raison de leur succès. Un ETF passif est simple à comprendre. Vous voulez investir sur le CAC 40, achetez un ETF CAC 40 et le tour est joué. En pratique, vous n'avez même pas besoin d'en connaître davantage sur les ETF pour investir. La prévisibilité, non, un ETF ne prédit pas l'avenir. En revanche, vous savez d'avance que la performance rendue sera identique ou presque à l'indice suivi. Les ETF passifs permettent de construire des portefeuilles financiers structurés et diversifiés. Et un autre avantage, nous avons les coûts. La conséquence de sa simplicité, c'est une gestion du portefeuille facilité pour la société de gestion du fond. Nul besoin d'analyste, de recherche quantitative ou autre outil financier compliqué. Toutes ces dépenses supprimées sont répercutées sur le ratio de dépenses annuels du fond et donc sur les frais de gestion payés par les investisseurs. Et pour les inconvénients, ils ne font pas mieux que le marché. Si vous ambitionnez de battre le marché, investir sur un ETF passif n'est pas la bonne solution. Pour tenter de superformer le marché, deux solutions s'offrent à vous. Les ETF à gestion active ou réaliser par vous-même une gestion active d'ETF passif. Et donc pour les ETF à gestion active, quels avantages et inconvénients ? En avantages, ils ouvrent la possibilité de battre le marché. Pour battre le marché, vous devez gérer le portefeuille activement. Sélectionner des actifs que l'on considère plus performants à l'avenir. Négocier ces actifs à des moments plus opportuns, c'est-à-dire en anticipant les retournements de tendance. C'est le market timing. C'est ce que font les gérants actifs. Les ETF gérés activement représentent une excellente alternative aux fonds d'investissement qui sont eux gérés activement de manière traditionnelle. Et pour les inconvénients, un risque pris plus important. La gestion active consiste à prendre des paris sur des titres en fonction de l'avis de l'équipe de gestion du fonds. Mais rien ne garantit que ces opinions se traduiront par des résultats supérieurs à ceux de l'indice de référence. Le risque constaté surpasse celui des fonds passifs. En effet, les rendements ajustés du risque comme le ratio de chart démontrent que les fonds actifs sont généralement plus risqués. Les ETF sont peu risqués. Nous parlons ici du risque de marché. Une augmentation du risque de marché doit être accompagnée d'une augmentation de la performance, des frais de gestion plus élevés. Une gestion active nécessite des ressources supplémentaires, analystes, outils informatiques, chercheurs, etc. Ces coûts supplémentaires sont naturellement répercutés sur les frais de gestion du fonds. Toutefois, un ETF actif reste bien moins coûteux qu'un fonds commun de placement traditionnel. En pratique, les frais de gestion des ETF actifs se situent entre 0,2 à 0,9%. Comme autre inconvénient, un échec à l'épreuve de la pratique. Une très grande majorité de gérants échouent à restituer une performance au moins équivalente à celle de l'indice. En pratique, les ETF passifs sont plus performants. Selon une étude de Lixor, moins d'un tiers des fonds actifs ont réussi leur mission sur une période de 10 ans. Pire, selon une étude Spiva, les fonds actifs qui ont été performants sur les dernières années ne reproduisent pas leur performance. En conséquence, choisir le fonds actif qui rendra un meilleur rendement qu'un ETF passif ou son indice relève davantage de la chance pour un investisseur particulier. On en vient aux ETF à effet de levier. L'effet de levier consiste à démultiplier la performance de l'indice à la hausse comme à la baisse. Ils sont spéculatifs car l'effet de levier n'est véritable qu'au cours d'une même journée. Ces ETF ont des frais qui se répercutent sur la performance à long terme. Ils ont donc une tendance baissière par construction sur le long terme. En effet, pour réaliser le levier, le gérant doit courir à des méthodes plus coûteuses. Les ETF inverses. Tout comme les ETF précédents, ils sont très spéculatifs et baissiers à long terme. Ils offrent la possibilité de se positionner à la baisse du marché. En effet, ils gèrent des positions de vente à découvert au sein du fonds. Qu'est-ce qu'un tracker ETF hedger ? Les fonds ETF ou tracker sont des actifs financiers qui répliquent les performances d'un indice boursier. Certains trackers sont dits hedger. Cela signifie qu'ils sont composés de produits financiers censés couvrir contre les risques de change. Cela n'est pertinent que pour les indices boursiers composés d'actions cotées dans une devise étrangère. Mais au final, se couvrir du risque de change n'est pas pertinent sur le long terme et le surcoût lié à cette couverture n'en vaut clairement pas la peine. Donc, qu'est-ce qu'un tracker ou ETF dit hedger ? En voilà une question pas simple. Surtout que la définition et l'explication restent encore sujet à débat. La notion de hedge en finance signifie la couverture contre un risque. Les hedge funds sont des fonds financiers qui pratiquent ce qu'on appelle la gestion alternative qui consiste à utiliser l'effet de levier de l'emprunt, acheter des produits dérivés afin de se couvrir de certains risques. Le tout dans le but de superformer les marchés et de limiter la casse en cas de crack ou de baisse durable. En pratique, ce qu'on appelle les trackers hedger, ce sont des fonds ETF qui offrent une certaine couverture contre les risques de fluctuation des monnaies. En effet, un tracker S&P 500 composé d'actions cotées en dollars est sensible à l'évolution du cours euro-dollar. Afin de vous couvrir contre ce risque de change et éviter la volatilité liée aux brutales variations, certains émetteurs de trackers proposent des ETF hedger. Vous payez un peu plus de frais de gestion sur un ETF hedger mais vous neutralisez le risque de change pour ne garder que le risque marché. Cela peut sembler un peu technique et barbare, mais sachez que sur le long terme, ce hedger contre les risques de change ne présente aucun intérêt. Au sein d'un PEA, vous payez au début en euros, même si l'ETF est coté en dollars et au moment de la vente, vous serez payé en euros. De plus, la plupart des trackers hedger ne sont pas éligibles au PEA. Le seul intérêt d'un tracker hedger réside dans sa capacité à réduire la volatilité, c'est-à-dire les variations de votre portefeuille. Mais le hedge ne vous permettra pas d'avoir une meilleure performance sur le long terme. Comme ces trackers hedger ont, en plus, des frais de gestion plus élevés que les ETF non hedger, je ne vous les conseille pas dans une optique d'investissement long terme. Enfin, sachez que les ETF qui sont cotés en dollars, comme Amandie ETF, MSCI, Emerging Market, ne sont pas des trackers hedger dans le sens où ils ne cherchent pas à limiter la volatilité liée aux fluctuations des monnaies. Ce sont juste des trackers cotés en dollars, fonctionnant exactement comme ceux cotés en euros qui suivent le même indice. Les ETF sont-ils risqués ? Le poids des ETF dans la finance mondiale, avec 7000 milliards de dollars d'actifs, les fonds négociés en bourse sont devenus des éléments importants dans la vie de nombreux investisseurs. Avons-nous identifié des risques liés aux ETF qui mettent ces actifs en danger ? Certains ont qualifié les ETF d'armes de destruction massive parce qu'ils les ont estimés comme responsables de mini-cracks boursiers. Mais si les ETF ont été impliqués dans ces perturbations, la cause est à chercher ailleurs. En réalité, ils ont subi des événements qui échappent à leur contrôle. Si quelques investisseurs en ETF ont subi des pertes, ils peuvent s'en protéger à l'avenir. Nous avons donc les risques de marché. Le risque de marché représente le premier risque à maîtriser pour les investisseurs. Les marchés financiers montent et baissent. Bien qu'ils soient moindres que pour les actions directes, les ETF sont exposés aux mêmes risques que l'ensemble des actifs qui le composent, notamment des actions. Ils ne sont qu'une enveloppe composée d'actifs plus ou moins risqués. Ensuite, nous avons les risques spécifiques aux ETF. Le risque d'enveloppe, la quantité d'ETF disponible sur le marché augmente. Rien que sur le marché européen, leur nombre dépasse les 2000 ETF. Les investisseurs ont l'embarras du choix. Certains ETF couvrent des secteurs de niche ou une part précise d'un secteur économique. Face à ces nombreux choix, un investisseur imprudent peut investir sur des actifs subtilement différents de son intention originale. Par exemple, deux ETF investis sur le secteur des biens de consommation peuvent rendre des performances bien différentes selon qu'ils sont concentrés sur les biens de luxe ou le secteur automobile. Nous avons également comme risque la tracking error. La différence entre un ETF et l'indice, c'est ce que l'on appelle le tracking error ou différence de suivi. Le risque d'un portefeuille est souvent mesuré par rapport à un indice de référence. Le tracking error est une mesure couramment utilisée pour évaluer les performances d'un investissement. Il montre la cohérence d'un portefeuille par rapport à son indice de référence sur une période donnée. Même les portefeuilles parfaitement indexés par rapport à un indice de référence se comportent différemment de celui-ci. Cette différence peut être très faible. Pour quantifier cette différence, on utilise le tracking error. Un tracking error trop élevé représente un risque pour votre portefeuille. Au fil du temps, la perte peut être importante comparativement à la performance d'un portefeuille sans tracking error. En autre risque, nous avons la liquidation de l'ETF. Le marché des ETF présente un énorme choix. Certains ETF populaires rassemblent beaucoup d'investisseurs et de flux d'investissement. D'autres sont ignorés. Soit parce qu'ils sortent des radars, soit parce qu'ils n'intéressent pas les investisseurs. Lorsque les investisseurs se désintéressent d'un ETF, son actif sous gestion devient trop faible pour atteindre un niveau de rentabilité positif. En effet, les revenus d'un ETF sont proportionnels à son encours puisqu'ils proviennent des frais de gestion. Les sociétés mères peuvent alors décider de liquider, donc de fermer l'ETF. La fermeture d'un ETF n'a rien de dramatique pour vos investissements. L'ETF entre dans une procédure de liquidation judiciaire standard. Les actifs sont vendus puis réservés aux actionnaires investisseurs de l'ETF. Les investisseurs reçoivent une somme identique à peu de choses près à la valeur de l'ETF. Aucune perte d'argent n'est constatée dans une très grande majorité des cas. Toutefois, si vous craignez une perte, il vous reste possible de revendre l'ETF lors de l'annonce de sa liquidation avant qu'elle soit effective. Il y a également comme risque l'appréciation générique du prix des actifs sous-jacents. L'on sait comment fonctionne la majorité des ETF, ils sont passifs et reconstituent leur indice de référence. Leur règle d'investissement repose uniquement sur une répartition cible des actifs sous-jacents du portefeuille afin qu'elle corresponde à celle de l'indice suivi. Autrement dit, le gérant d'ETF va acheter des titres A, B et C indépendamment de leur valeur intrinsèque. Une situation où une grande majorité des investissements se tourne vers l'investissement passif indexé et crainte par certains analystes. Si une majorité d'investisseurs détiennent des ETF et ne négocient pas les actions individuelles qui y figurent, la détermination des prix des titres individuels qui constituent et indexent les ETF tendrait à moins d'efficience. Ces flux d'argent en provenance des ETF arrivent sur des actifs quelle que soit leur performance économique. Or, ce qui doit fixer le prix d'un actif c'est la confrontation d'une offre et d'une demande avertie. Autrement dit, si le poids des ETF dans la capitalisation boursière mondiale prend trop d'ampleur, nous ferions face à un marché qui achète ou vend des actifs sans distinguer celui qui crée le plus de valeur qu'un autre. Actuellement, les ETF représentent environ 12% de la capitalisation boursière mondiale. Nous sommes encore loin d'une influence trop importante des ETF indiciels. De plus, le marché étant tel qu'il est, des anomalies de valorisation seraient rapidement comblées. Si les investissements sur des fonds indiciels déséquilibrent la valorisation boursière d'un actif par rapport à sa valeur intrinsèque, certains investisseurs se saisiraient de cette opportunité d'investissement. Leur arrivée permettrait alors de retrouver une valorisation plus en cohérence. Nous avons également le risque de contrepartie comme risque pour les ETF. Donc parfois, la construction des ETF intègre une contrepartie. Cette dernière joue un rôle dans la valorisation des actifs de l'ETF et donc directement dans leur performance. Les ETF synthétiques nécessitent une contrepartie pour leur swap. Les ETF physiques pratiquent souvent des activités de près de titre avec une contrepartie. Certains alarmistes aiment faire peur quant au risque de ces activités pour la solidité des ETF. En pratique, il n'en est rien. Ces activités sont maîtrisées, sûres et transparentes. Non seulement, elles ne concernent jamais plus de 10 à 20% des actifs de manière très ponctuelle. En général, le risque de contrepartie varie entre moins 2 et plus 5%, mais en plus, ce risque est garanti par une autre partie à plus de 100% de sa valeur. Les véritables risques de contrepartie se situent dans les ETN qui sont une sorte d'ETF. Les ETN ne sont pas des fonds d'investissement, mais des titres de créance garantis par une banque sous-jacente. Si la banque fait faillite, vous perdez tout. Donc est-ce un risque systémique ? Pour définir le risque systémique, un risque systémique représente une contagion réelle d'une crise des marchés financiers vers l'économie réelle. Cela entraîne des pertes matérielles, du chômage, une augmentation de la pauvreté, etc. Les ETF peuvent-ils être la cause d'un risque systémique ? Devant la popularité grandissante des ETF, les experts débattent sur leur rôle dans une crise financière. Les ETF ont une influence proportionnelle à leur capitalisation boursière mondiale. Plus leur capitalisation boursière augmente, plus leur influence sur les mouvements des marchés grandit. En conséquence, ils auraient tendance à amplifier les mouvements de marché et créer des incohérences de valorisation des actifs sous-jacents. À condition que cette amplification de mouvements soit démontrée, les ETF augmenteraient le risque systémique d'un krach boursier, mais n'en seraient pas la cause. Nous arrivons maintenant aux frais de gestion des ETF. Donc la plupart des ETF suivent un indice de référence tel que le S&P 500. En conséquence, choisir un ETF qui suit le même indice avec des frais moindres et préférables. L'atout principal des ETF se trouve justement dans leurs faibles frais de gestion. C'est pourquoi les investisseurs se doivent de les connaître avant d'acheter. Le gérant de l'ETF déduit les frais de gestion des actifs sous-gestion. La société de gestion ajuste la valeur liquidative nette des frais de gestion sur une base quotidienne. Les investisseurs ne voient pas ces frais déduits sur leur relevé car la société de gestion les gère en interne. Le ratio de dépense et le fonctionnement des frais de gestion. Donc le lien entre ratio de dépense et frais de gestion. Lorsque vous recherchez ou consultez des informations sur les ETF pour y investir, le ratio de dépense figure parmi les éléments d'information les plus importants. Le ratio de dépense exprimé en pourcentage représente les frais de gestion. Ils sont déduits des actifs sous-gestion du fonds. Les frais de gestion et performances nettes pour l'investisseur. Supposons qu'un ETF déclare un ratio de dépense annuel de 0,1% sur un investissement de 10 000 euros. Les dépenses à payer au cours de l'année s'élèvent à 10 euros. Si le rendement de l'ETF atteint 0% pour l'année, l'investisseur verrait lentement ces 10 000 euros passer à une valeur de 9 990 euros au cours de l'année. Le rendement net de l'investisseur reçoit de l'ETF et basé sur le rendement total du fonds auquel est soustrait le ratio de dépense déclaré. Les frais des ETF sont généralement moins élevés que ceux des fonds d'investissement traditionnels. Comme pour les fonds communs de placement, les frais d'ETF qui sont inclus dans le ratio de dépense ne sont pas déduits ou retirés directement du compte de l'investisseur. Ces frais sont prélevés sur les actifs sous gestion du fonds avant d'être inclus dans les actifs de l'investisseur. Et donc, pourquoi est-ce important de connaître les frais de gestion des ETF ? Comme la majorité des ETF sont gérés passivement, leur ratio de dépense ont tendance à être beaucoup plus faible que ceux de la plupart des fonds communs de placement. En d'autres termes, puisque les ETF ne font que suivre un indice de référence, le gestionnaire n'a pas la nécessité de faire de la recherche, de l'analyse ou de la négociation de titres. Puisque ces activités sont éliminées, le coût d'exploitation du fonds est considérablement réduit. Les ETF sont devenus plus populaires ces dernières années car les investisseurs ont appris que des frais moins élevés se traduisent par des rendements plus élevés à long terme. En outre, les gestionnaires actifs sont humains et ont tendance à faire des erreurs, ce qui contribue à leurs désavantages par rapport aux ETF et aux fonds communs de placement gérés passivement. Face à l'investissement sur action directement détenu, la gestion indicielle avec ETF permet de réduire les frais mais aussi le temps passé à la gestion du portefeuille. Les ETF face aux fonds d'investissement traditionnels Les ratios de dépense typiques des fonds d'investissement traditionnels varient entre environ 0,5% et 2% tandis que les frais de gestion des ETF varient entre 0,05% et 1% environ. Par exemple, l'un des ETF les plus largement négociés en Europe est un ETF géographique sur action américaine le High Share Core S&P 500 dont les frais de gestion sont d'à peine 0,07%. En comparaison, un FCP comme le Amandi IS S&P 500 a des frais de gestion de 0,15% et des droits d'entrée de 4,5%. Comme les deux fonds suivent passivement l'indice S&P 500 un investisseur averti achètera plutôt l'ETF celui-ci devrait avoir des rendements plus élevés à long terme. Un investissement de 100€ qui croit de 10% par an vaudrait 259€ en 10 ans sans frais mais si l'on soustrait des frais annuels de 1% on obtient 236€ cela signifie que les frais de gestion ont englouti 9% de son portefeuille potentiel. Comme les frais s'accumulent au fil du temps plus la période d'investissement est longue plus la perte est importante. Qu'est-ce que l'actif sous gestion ou l'encours ? L'actif sous gestion d'un ETF représente la somme d'argent investi par les investisseurs sur cet ETF. Il a une importance avant tout pour la santé durable de l'ETF car sa rentabilité en dépend. Pour l'investisseur cette information n'est pas si capitale qu'il n'y paraît car les conséquences d'un encours faible comme la fermeture potentielle de l'ETF n'ont que très peu de conséquences financières pour les investisseurs. Les actifs sous gestion représentent la valeur marchande totale que les investisseurs ont placé dans l'ETF et géré par la société gestionnaire de l'ETF. En somme il s'agit de l'intégralité de la valeur du portefeuille géré par l'ETF. Dans l'ensemble l'actif sous gestion n'est qu'un des aspects utilisés pour évaluer un ETF. Il est aussi généralement considéré en conjonction avec les performances, la méthode de réplication, le traitement des dividendes ou l'expérience du gestionnaire le tracking error par exemple. Les actifs sous gestion fluctuent quotidiennement reflétant le flux d'argent entrant et sortant d'un ETF et la performance des prix des actifs détenus. Les fonds dont l'actif sous gestion est plus important ont tendance à être plus liquide. Les frais de gestion d'un ETF sont calculés en pourcentage de l'actif sous gestion. Pour comprendre les actifs sous gestion l'actif sous gestion ou l'encours est la somme des investissements gérés quotidiennement par l'ETF. L'actif sous gestion comprend le capital que le gestionnaire peut utiliser pour effectuer des transactions pour tous les clients généralement sur une base discrétionnaire. Par exemple si un investisseur a placé 10 000 euros dans un fonds commun de placement ces fonds font partie de l'actif sous gestion totale. Le gestionnaire du fonds peut acheter et vendre des titres en fonction de l'objectif d'investissement du fonds en utilisant tous les fonds investis sans obtenir d'autorisation spéciale supplémentaire. L'investisseur lui achète en bourse un certain nombre d'actions de l'ETF le prix de cette action est fixé tous les jours c'est la valeur liquidative. Pour calculer les actifs sous gestion vu qu'ils fluctuent quotidiennement l'actif sous gestion dépend des flux entrant et sortant d'argent en provenance des investisseurs la performance des actifs détenus dans l'ETF a également une incidence sur ce chiffre quotidien l'augmentation des flux d'investisseurs l'appréciation du capital et le réinvestissement des dividendes font augmenter l'actif sous gestion d'un fonds à l'inverse la diminution des flux d'investisseurs et les pertes de valeur marchande des titres détenus font baisser l'actif sous gestion d'un fonds pourquoi les actifs sous gestion sont-ils importants l'actif sous gestion est un élément important pour le calcul des frais les ETF facturent des frais de gestion qui représentent un pourcentage fixe des actifs sous gestion des actifs sous gestion trop faibles auraient pour conséquence une mauvaise rentabilité de l'ETF le gestionnaire pourrait alors décider de liquider le fonds il n'y a aucun risque de perte en capital investi dans l'ETF pour votre portefeuille en effet celui-ci est généralement remboursé à la valeur liquidative du jour de sa liquidation mais cela oblige les investisseurs à choisir un autre ETF et supporter des frais de transaction lors de son achat un ETF avec des actifs sous gestion important aura tendance théoriquement à avoir plus de liquidité sur les marchés financiers mais si les sommes investies dans l'ETF proviennent majoritairement d'investisseurs institutionnels il n'y aura alors aucun gain de liquidité l'importance de l'encours d'un ETF est à relativiser face à la grande flexibilité de l'investissement sur ETF et sa variété un faible encours ne devrait pas vous encourager à profiter de ses avantages donc quelques exemples réels d'actifs sous gestion investir sur ETF implique un travail de recherche certes moindre que les investisseurs actions mais nécessaire lors de l'évaluation d'un ETF spécifique les investisseurs examinent souvent son actif sous gestion tout comme la capitalisation boursière d'une entreprise les actifs sous gestion donnent une indication de la taille du fond en théorie les ETF dont l'action sous gestion est élevée ont un volume de transaction plus important ce qui les rend plus liquide et plus facile à négocier mais en pratique même les ETF à faible actif sous gestion sont faciles à négocier et présentent des écarts achat-vente appelés spread tout à fait acceptables par exemple BlackRock iShare Core S&P 500 ETF détient 38 milliards d'euros d'actifs sous gestion c'est le plus gros ETF accessible aux investisseurs particuliers européens en comparaison je vais donc vous mettre sur la diapo le top 10 des ETF européens sur action dont les titres sont négociables sur les bourses européennes donc on a le iShare Core S&P 500 le Vanguard S&P 500 le iShare Core MSCI World le iShare Core MSCI Emerging Market le iShare Core FTCE 100 iShare Core S&P 500 en distribuant iShare Core MSCI Europe Invesco S&P 500 iShare Stocks Europe 600 XTRAKER MSCI USA nous arrivons donc vers la fin de la vidéo et je vais vous expliquer comment choisir un bon ETF en 9 étapes je vais maintenant vous donner les 9 étapes pour choisir un bon ETF et vous montrer mon portefeuille boursier sur le comptier Trading212 tu retrouveras plusieurs vidéos sur Trading212 sur ma playlist bourse donc avant de sélectionner votre ETF il faut savoir lire le nom d'un ETF avant de rentrer dans les caractéristiques détaillées le nom d'un ETF vous apporte déjà un certain nombre d'informations qui si vous savez les lire vous feront gagner du temps lors de la sélection on va donc décomposer le nom d'un ETF que j'ai dans mon portefeuille et qui est le principal ETF que j'ai dans mon portefeuille le iShare Core S&P 500 UCIT ETF en accumulation donc le nom d'un ETF se décompose le plus souvent en 4 parties en 1 la société émettrice et gestionnaire c'est la société qui gère le fonds dans notre exemple iShare appartient à BlackRock leader mondial préférez les leaders sur le marché lorsque vous en avez le choix afin de limiter le risque de liquidation de l'ETF parfois la gamme de l'ETF est précisée les sociétés maîtresses peuvent organiser leur ETF par gamme ici Core correspond à une gamme iShare d'ETF passif à faible frais de gestion en 2ème nous avons l'indice répliqué il s'agit de l'information la plus importante elle vous présente le type d'actifs détenus dans l'ETF et donc sur quoi il investit donc ici c'est le S&P 500 en 3 la directive réglementaire la norme réglementaire à laquelle l'ETF répond le cas échéant ici l'ETF répond à la directive européenne USIT et en 4ème information complémentaire la politique de traitement des dividendes devise du fond protection contre le risque de change diverses informations peuvent être trouvées ici par exemple ACC qui signifie que l'ETF réinvestit les dividendes versés par les actifs sous-jacents on peut retrouver l'information sous d'autres formes comme A ou C en opposition à DIST ou D qui indique une politique de redistribution des dividendes nous pouvons aussi également trouver EUR EDGE qui signifie que les fonds gèrent des positions de protection contre le risque de change avec l'euro comme devise de référence une fois que vous savez bien lire un ETF il faut bien choisir un ETF avec précision rater le bon ETF sur l'indice choisi n'est pas très grave il ne vous coûtera que quelques pourcents de performance mais ne changera pas de manière drastique vos résultats cependant les quelques minutes passées à sa sélection peuvent être très bien rémunérés si vous effectuez les bons choix à ce stade vous savez sur quoi vous souhaitez investir donc comment choisir le meilleur ETF pour coller à vos objectifs d'investissement et optimiser l'ensemble donc voici les 9 étapes essentielles selon moi donc en premier comme je vous l'ai dit savoir lire le nom d'un ETF en deuxième étape définir votre objectif d'investissement donc en choisissant des classes d'actifs une zone géographique un secteur économique ou un style d'investissement du fond en troisième étape choisir la méthode de traitement des dividendes selon vos objectifs en quatrième étape sélectionner les plus performants en cinquième étape choisissez la méthode de réplication que vous privilégiez et la qualité de réplication en sixième étape privilégiez les ETF dont l'âge, l'encours et le volume d'échange sont les plus élevés en septième étape choisissez la devise de cotation de votre investissement en huitième étape assurez-vous que vous pouvez le négocier chez votre courtier car chaque ETF n'est pas disponible forcément sur tous les courtiers et enfin il vous reste encore du choix privilégiez un gérant d'ETF leader avec des frais de gestion réduits et donc voici maintenant mon portefeuille boursier que beaucoup attendent depuis plusieurs jours puisque cette vidéo était prévue vous étiez nombreux à me le demander donc j'ai 40% de mon portefeuille qui est investi dans le iShare Core S&P 500 donc qui réplique l'indice du S&P 500 12% dans le iShare Nasdaq 100 qui réplique la performance d'un indice composé des 100 plus grandes sociétés non financières cotées à la bourse Nasdaq 8% dans le iShare Global Clean Energy qui suit les actions les plus importantes et les plus liquides du monde entier impliquées dans les activités d'énergie propre 8% dans le Lixor MSCI Korea pour investir sur le marché coréen 7% dans le Lixor Core Stock Europe 600 cherche à reproduire la performance de l'indice de référence stock Europe 600 Net Region l'indice représente les sociétés européennes de grande, moyenne et petite capitalisation 6% dans le iShare Core MSCI World le compartiment cherche à répliquer la performance d'un indice composé de sociétés des pays développés 6% dans le X-Tracker MSCI Asia Ex-Japon Swap dont le but est de refléter la performance des actions de certaines sociétés dans des marchés développés et émergents en Asie notamment la Chine Hong Kong l'Inde l'Indonésie la Corée la Malaisie les Philippines Singapour et la Thaïlande à l'exclusion du Japon donc les sociétés composant l'indice sont des grandes et moyennes sociétés nous avons aussi dans mon portefeuille 6% dans le iShare MSCI China A le compartiment vise à répliquer la performance d'un indice composé de sociétés chinoises 6% dans le iShare Core MSCI Emerging Market le compartiment cherche à répliquer la performance d'un indice composé de sociétés à petite moyenne et grande capitalisation des pays émergents et enfin 1% dans le Invesco Hellwood Global Blockchain qui suit les entreprises mondiales des pays développés et émergents qui font ou feront partie de l'écosystème Blockchain donc comme vous le voyez avec ce portefeuille ma préférence est l'accumulation au sein de l'ETF pour faire grossir le portefeuille sans payer d'impôt sur les dividendes donc tant que mon portefeuille ne me permet pas de vivre de rente suffisante en tout cas je préfère également la réplication physique des fonds non-edgés et une diversité de zones économiques en fonction de ma vision du monde et de l'avenir sectoriel à long terme et c'est ainsi que j'ai choisi d'avoir un portefeuille basé majoritairement sur l'Amérique un peu sur l'économie asiatique et peu sur l'économie européenne et des secteurs d'avenir comme les énergies propres les technologies et la blockchain j'espère que tu as aimé cette vidéo si tu as aimé mets un like sur cette vidéo dis-moi en commentaire ce que tu as pensé de ma formation sur les ETF et de mon portefeuille dis-moi en commentaire ce que tu as pensé de ma formation sur les ETF et aussi donne-moi un avis sur mon portefeuille dis-moi également quelle est ta stratégie d'investissement et n'oublie pas si tu veux te former sur l'investissement en bourse en immobilier ou sur les finances personnelles à t'abonner à ma chaîne pour être alerté des prochaines vidéos et si tu veux retrouver mon portefeuille en ETF sur Trading212 tu as un lien dans la description donc il est possible de le reproduire facilement et si tu débutes et que tu veux commencer sur Trading212 tu auras grâce à mon lien une action gratuite d'une valeur maximale de 100€ pour seulement 1€ investi je vous rappelle que les informations de cette vidéo ne constituent pas un conseil d'investissement une recommandation ou une incitation à acheter ou vendre des instruments financiers les investissements peuvent gagner ou perdre de la valeur et vous êtes le seul responsable je te souhaite une très bonne journée un maximum d'investissement et te dis à très bientôt ciao ciao